Les stéréotypes, ce sont des croyances qui sont partagées concernant les caractéristiques d'un groupe de personnes. Ces croyances partagées peuvent porter sur des caractéristiques comme des traits de personnalité, mais aussi des comportements. Ça, c'est la définition qui nous vient de Leyen, Ciserbit et Chadron en 96, qui sont des psychologues sociaux. Les stéréotypes, ils peuvent être certes négatifs, comme par exemple les femmes sont mauvaises en mathématiques, mais ils peuvent également être positifs, comme par exemple les femmes sont douées avec les enfants. On ne parle pas de l'effet qu'ils produisent, mais bien des stéréotypes en soi et de leur valence. Les stéréotypes, on les acquiert au cours de la socialisation, c'est-à-dire quand on va grandir, on va nous les transmettre, aussi bien nos parents que nos pères, tous les gens qu'on va côtoyer dans notre environnement, mais ils peuvent aussi résulter de généralisations d'observations. C'est-à-dire que je vais observer qu'une femme que je connais n'est pas bonne en maths et donc je vais me mettre à penser que c'est le cas de toutes les autres femmes. Ils ont une utilité sociale par ailleurs parce que comme ils sont connus et partagés par tous les membres d'une société, ça fait que tous les membres de cette même société vont voir les choses de la même façon. C'est une des raisons pour lesquelles les stéréotypes se maintiennent. Il y a une autre raison, c'est qu'ils sont très utiles d'un point de vue cognitif. Ils servent à simplifier le monde qui est très complexe, dans lequel on a énormément d'infos à traiter et donc les stéréotypes vont nous servir à traiter ces informations beaucoup plus rapidement et en faisant beaucoup moins d'efforts. En somme, on peut considérer que ce sont des raccourcis qui nous aident, du fait de notre fonctionnement cognitif limité, à faire face à un monde très complexe. Par ailleurs, les stéréotypes ont un niveau d'automaticité très élevé, c'est-à-dire qu'ils vont s'activer très vite quand on va rencontrer quelqu'un qui appartient à un groupe. À ce moment-là, quand on doit porter un jugement sur quelqu'un, on risque de lui appliquer le stéréotype et c'est là qu'entre en jeu le préjugé. Le préjugé, c'est quand on va attribuer une caractéristique à quelqu'un parce qu'il appartient à un groupe qui est stéréotypé. Donc ça veut dire que si je vais rencontrer une femme, je risque de penser avoir un préjugé envers elle et penser qu'elle est moins bonne en mathématiques parce qu'elle appartient au groupe des femmes. Un préjugé, c'est une disposition à agir défavorablement à l'encontre d'une personne sur la base de son appartenance à un groupe. Donc là, il n'est plus de question de valence positive et négative. Il y a bien cette notion d'agir défavorablement. Donc c'est-à-dire que le préjugé va orienter nos comportements et donc bien souvent, le comportement en question, c'est un comportement de discrimination. C'est-à-dire que typiquement, si j'applique le préjugé sur les femmes moins bonnes en mathématiques à une femme que je rencontre, à ce moment-là, je risque de ne pas la recruter parce que justement, elle est une femme. En entreprise, les stéréotypes, ils ont tendance à reproduire les inégalités sociales parce qu'ils vont impacter les comportements à la fois de ceux qui doivent juger des individus et à la fois des individus qui sont eux-mêmes jugés. Je m'explique. On a parlé de la discrimination. On va avoir un stéréotype qui va concerner un groupe. On va rencontrer une personne qui appartient à ce groupe et on va donc avoir un préjugé envers cette personne et potentiellement, on va être amené à la discriminer sur la base de ce préjugé-là. La discrimination, c'est un comportement qui est négatif et qui est non justifiable envers un individu qui appartient à un autre groupe que le sien. Ça peut se traduire par des comportements qui sont hostiles, donc par exemple par de l'agressivité ou du rejet. Mais ça peut aussi se traduire par des choses beaucoup plus discrètes comme par exemple le fait de détourner le regard, de ne pas répondre à la personne, de ne pas l'embaucher ou de ne pas lui donner une tâche tout simplement. Les stéréotypes de ce fait-là, ils vont venir légitimiser les inégalités sociales parce qu'ils vont donner l'impression que les différences qu'on va observer en entreprise entre les individus sont légitimes et naturelles. Typiquement, si je pense que les femmes ont tendance à être douces et peu compétentes, alors dans ce cas il n'y a pas de raison de leur donner des postes à responsabilité. C'est exactement ce fonctionnement-là qui va venir reproduire et perpétuer un système qui est inégalitaire. Et puis d'un autre côté, les stéréotypes vont aussi impacter le comportement de ceux qui sont ciblés par les stéréotypes. Je m'explique, face à une attente, une anticipation des attentes, on peut avoir tendance à adopter des comportements qui vont confirmer le stéréotype sans même s'en rendre compte. C'est-à-dire que ce n'est pas volontaire. Je sais qu'on attend de moi que, comme je suis une femme, je sois gentille avec les autres, alors je vais avoir tendance à me tourner vers des tâches qui impliquent des comportements prosociaux, par exemple, et moins vers des tâches de mathématiques. Ça, ça s'appelle la prophétie autoréalisatrice et c'est quelque chose qui a beaucoup été étudié, notamment chez les enfants, mais c'est quelque chose qu'on retrouve aussi en entreprise. Et puis par ailleurs, lorsqu'on sait qu'on est la cible d'un stéréotype, on peut craindre de confirmer le stéréotype aussi bien à nos propres yeux qu'aux yeux des autres. À ce moment-là, on va avoir des émotions négatives, notamment de l'anxiété. Cette anxiété, par le biais de tout un tas de processus, comme par exemple les pensées intrusives ou les attentes négatives de la performance, vont venir diminuer nos capacités en mémoire de travail. C'est-à-dire qu'on va avoir moins de ressources pour réaliser une performance à une tâche. Et comme on va manquer de ressources, du coup, on va confirmer le stéréotype en échouant, quelque part. Ça, c'est ce qu'on appelle l'effet de menace du stéréotype, qui est conceptualisé par Steele et Aronson en 1995 et qui a par la suite donné lieu à de très nombreuses recherches. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501